Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Depuis deux semaines, j'utilise le Samsung Galaxy S21 Ultra à la place de mon iPhone 13 Pro. J'ai fait le grand plongeon, je suis passé d'iOS à Android, d'Apple à Samsung pour le plaisir de tester les différences des deux joujoux, mais aussi pour partager cette expérience sur la chaîne avec vous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes passé d'Android à Apple ou l'inverse, qui est plus rare paraît-il. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce Galaxy S21 Ultra en 2023, en le comparant au passage à un iPhone 13 Pro slash Max, en explorant le prix, le design, la qualité d'écran, l'utilisation au quotidien et bien sûr la partie photo slash vidéo. Et je vous dirai en fin de vidéo lequel est selon moi le meilleur smartphone premium de 2021, en restant objectif, bien sûr, vous me connaissez. Et oui, je vais le comparer avec mon iPhone 13 Pro qui a les mêmes caractéristiques que l'iPhone 13 Pro Max, à part la taille d'écran et la taille de la batterie. Et merci à Recommerce qui m'a envoyé le Galaxy S21 Ultra. Recommerce, c'est tout simplement le leader européen de la reprise et de la revente de smartphones et iPad reconditionnés. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez jeter un coup d'aile. Et justement, évoquons le prix du Samsung Galaxy S21 Ultra en reconditionnés, les amis, vous l'avez compris. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo la semaine dernière, j'ai choisi ce modèle car il est sorti la même année que l'iPhone 13 Pro slash Max, en 2021, pour que le challenge soit équilibré. Le comparer à un Galaxy S22 ou S23 Ultra ne serait pas juste finalement. Bref, commençons donc par le prix. Le Samsung Galaxy S21 Ultra coûte, au moment où je fais cette vidéo, aux alentours des 500€ en 128Go de stockage sur les plateformes sérieuses. Le joujou coûtait à sa sortie à partir de 1200€. Quant à l'iPhone 13 Pro Max en 128Go de stockage, on le trouve aujourd'hui en reconditionnés des 900€. Ah, ça fait quand même 400€ de différence entre les deux. C'est intéressant de noter la différence de décote des deux joujoux, édifiant. Bref, la différence de prix est importante pour les deux modèles les plus hauts de gamme de 2021. C'est presque du simple au double. Je vous dirai pourquoi cette différence de prix est si importante en fin de vidéo. En tout cas, ça donne très envie de jeter un coup d'œil et plus à ce S21 Ultra qui semble sur le papier un super produit avec un rapport qualité-prix intéressant, en tout cas en reconditionné. Et le design alors ? J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est quand même la classe, le Galaxy S21 Ultra. Là-dessus, Samsung fait le job, même si l'iPhone 13 Pro donne une impression de solidité plus marquée selon moi. Je parle de premier contact d'impression. Pour le Samsung, j'adore son dos de Wehrmatt, pas de plastique comme sur le Note 20 Ultra par exemple. Du coup, pas de trace de doigt au quotidien, merci Samsung, même si on met une coque en principe. Mais bon, évidemment, parlons de son bloc photo, imposant certes, mais vraiment élégant. A noter que l'ensemble en aluminium s'intègre parfaitement au châssis, il est comme un roulé autour du joujou, surtout sur le modèle en noir que j'ai choisi. J'aime aussi le format du Galaxy S21 Ultra, tout en longueur, avec un format 21,9 en tout cas ou presque, ce qui offre une prise en main confortable malgré la taille du bloc photo. Oui, car on le sent bien, le bloc photo, quand on utilise les joujoux. Rien de grave certes, je pense qu'avec une coque, le problème sera réglé. Bon, verdict design, à chacun ses goûts les amis, mais les deux joujoux sont classe. D'un côté le look de l'iPhone 13 Pro, inimitable et très imité. De l'autre, le Galaxy S21 Ultra, différent, plus classique peut-être. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je suis curieux. Autre point important sur un smartphone, l'un des plus importants même, c'est évidemment la qualité d'écran. Chez Samsung, en principe, on maîtrise dans ce domaine-là. Et là aussi, c'est clair, la dalle Super AMOLED de 6,8 pouces protégée par une couche de protection Gorilla Glass 7 est superbe. En plus, l'écran est légèrement incurvé, ce qui donne une impression bord de l'heure à l'aise, vraiment intéressante, en tout cas quand on découvre le S21 Ultra. Samsung appelle ça l'écran Infinity. Eh bien, j'aime beaucoup. Je pensais que c'était un peu gadget, mais finalement, l'expérience est agréable, on a l'impression qu'il n'a pas de bordure. L'écran est carrément très lumineux, confortable avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. La résolution peut monter jusqu'à du WQHD+, gourmand en énergie mais top qualité. Vous pouvez bien sûr régler le rendu de couleur de l'écran. Par défaut, c'est le mode vif que vous fera découvrir l'appareil. Le rendu global est légèrement saturé, mais c'est une question de goût et de couleur, justement. Que ce soit pour regarder sa série préférée ou encore jouer à un jeu vidéo, c'est un plaisir non dissimulé. Face à l'écran de l'iPhone 13 Pro, celui du Galaxy S21 Ultra tient largement la comparaison, voire même mieux les amis. Je trouve l'écran du S21 Ultra vraiment top. Avec ses bords incurvés, je suis vraiment étonné. Je préfère clairement l'écran du Galaxy S21 Ultra, malgré mon amour inconditionnel pour Apple, les amis. Il faut reconnaître quand un produit ou une caractéristique de produit est réussie. Pour l'utilisation au quotidien, je trouve que le Samsung Galaxy S21 Ultra est un téléphone super agréable. La possibilité de déverrouiller le joujou via une détection de visage couplée avec une détection d'empreintes cachées sous l'écran, c'est pratique et super rapide. Car en cas de faible luminosité ou de difficulté de la détection de visage, le détecteur d'empreintes prend le relais. J'aime beaucoup. Apple va-t-il faire revenir le Touch ID sur ses iPhones ? Ce serait une bonne idée d'avoir les deux technologies pour déverrouiller son iPhone. Enfin, je dis ça. Concernant le système d'exploitation de mon Galaxy S21 Ultra, il tourne sous Android 13 avec la surcouche de ses Samsung OneU 5.1. Là aussi, les amis, je dois l'avouer, je suis surpris. Vraiment, surtout de la surcouche OneU. Je n'avais plus utilisé un Samsung sous Android depuis longtemps, plusieurs années. Bref, je suis bluffé par la fluidité du système, par la possibilité de personnalisation qui s'offre à vous. J'aime beaucoup. Ces nombreuses fonctions de personnalisation, l'aspect surcouche peut s'avérer être un inconvénient finalement. Tout le monde n'est pas forcément fan de la navigation dans les paramètres, le choix de son thème, des styles de notifications. Vous voulez parfois avoir un téléphone prêt en l'emploi au top dès la sortie de la boîte. Un point, c'est tout. Et je comprends, les amis. En tout cas, le duo Android 13 slash OneU 5.1 fonctionne à merveille. Quant à la puissance du jou, on est là aussi sur du lourd. Ce n'est pas le plus puissant des smartphones en 2023, mais la puce de chez Samsung, l'Exynos 2100, reste aujourd'hui un processeur dans les meilleurs. Je ne vais pas faire un comparatif technique ou vous faire mon roi des bens chez autres mesures scientifiques. Ce n'est pas la peine. Par contre, je peux vous dire que quand on me pousse un peu dans ses retranchements, le Samsung Galaxy S21 Ultra chauffe pas mal. C'est normal, oui. Mais l'iPhone 13 Pro et sa puce A15 font mieux selon moi. J'ai pourtant choisi de désactiver sur le Galaxy, résolution WQHD+, très gourmand. Je crois savoir que le taux de rafraîchissement adaptatif sur le Samsung S21 Ultra est moins efficace que sur l'iPhone 13 Pro. Ceci explique donc cela. Passons au sujet de l'autonomie. Bon, je ne vais pas vous faire un comparatif technique, mais je vais vous donner mon sentiment après 15 jours d'utilisation. Le Galaxy S21 Ultra tient la route toute une journée sans problème. Il supporte la recharge en 25 watts. On est loin des recharges actuelles, les amis, chez Android, où l'on dépasse allègrement parfois les 100 watts. Mais le joujou se recharge en moins de 2 heures de 0 à 100. Ça suffit, les amis. L'idéal étant de recharger son téléphone 3 à 4 fois par jour pendant de courtes périodes. C'est l'idéal pour protéger sa batterie. Petit conseil au passage. Je dirais que l'autonomie de l'iPhone 13 Pro Max est légèrement meilleure, mais c'est vraiment à la marge. Toujours grâce à l'optimisation énergétique entre le couple puce-écran qu'Apple maîtrise mieux que les autres, selon moi. Le Samsung Galaxy S21 Ultra a aussi un atout unique. C'est qu'il est compatible avec le S Pen. Mais cette fonction est, selon moi, peu intéressante. Car le stylet ne peut pas se ranger dans le téléphone comme sur les Galaxy S22 ou S23 Ultra ou encore sur le Galaxy Note. Si cette fonction vous intéresse, il faudra plutôt vous orienter du côté de ces modèles. Allez, je passe au gros morceau en tout cas pour moi. Passons au bloc photo du Samsung Galaxy S21 Ultra. Et là, en 2021, Samsung fait fort, surtout quand on parle de polyvalence. L'iPhone 13 Pro Max, c'est trois capteurs photo performants. Un super grand angle, un grand angle équivalent à 26 mm en plein format. Pour les amateurs photo. Et un zoom x3 équivalent à un 75 mm à peu près. Le Galaxy S21 Ultra offre pas moins de 4 capteurs photo. Un super grand angle de 12 millions de pixels, équivalent à un 13 mm. Un grand angle de 108 millions de pixels, 26 mm. Un zoom x3 de 10 millions de pixels, équivalent à un 70 mm pour les portraits. Et enfin, un capteur x10 de 10 millions de pixels, un équivalent d'un 240 mm. Étonnant, mais je vous en parle plus tard. Donc c'est clair, le S21 Ultra offre une polyvalence bien meilleure que l'iPhone 13 Pro Max. Il vous offre une focale optique équivalente à du 13 mm jusqu'à du 240 mm en optique. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le monde de la photo plein format, un objectif 240 mm, ça ressemble à ça. Pas pratique à mettre dans la poche. Et en plus, le zoom numérique x30 du Galaxy S21 Ultra est assez impressionnant, malgré qu'il soit numérique. Je vous montre tout ça en images et c'est pas dégueulasse, je trouve. On parle bien sûr comme souvenir ou pour diffuser sur les réseaux sociaux. Il y a même un x100 numérique baptisé Space Zoom. Là, c'est pour rire, le résultat est un peu bouilli. C'est marrant, sans plus. Le capteur principal à 108 millions de pixels, ça sert à quoi les amis ? Pas grand chose au quotidien en réalité, je m'explique. Plus il y a de mégapixels, plus il y a de détails dans la photo, certes. Mais ce rendu détaillé ne se verra pas sur l'écran d'un téléphone, sauf dans le cas particulier si vous zoomez dans l'image. Ou si vous voulez afficher votre photo en 4x3 sur un panneau publicitaire dans la rue. Sachez aussi qu'il faut activer le mode 108 millions de pixels. Par défaut, les photos sont en 12 millions de pixels. Car si vous activez le mode 108 millions de pixels, le poids des fichiers est 10 fois plus important. Donc votre stockage va en prendre un coup et en plus, vous ne pourrez pas partager ces photos sur les réseaux sociaux. Le poids est limité en effet. Bon, vous l'avez compris, la course aux mégapixels, c'est du marketing plus qu'autre chose. Selon moi, il vaut mieux augmenter la taille des photosites ou du capteur ou améliorer la partie optique pour vraiment améliorer la partie photo. Si j'ajoute des fonctionnalités uniques comme un mode pro, expert RAW, le mode réalisateur, le fait de pouvoir effacer un objet ou une personne sur un cliché, comme sur les pixels, etc. On peut dire que le Galaxy S21 Ultra est en photo un monstre pour 500 euros. Allez, les photos de nuit ne sont pas si terribles, il faut le reconnaître. Apple fait mieux. Je voulais aussi vous parler vidéo et aborder la possibilité de filmer en 8K avec le S21 Ultra. Mais la vidéo serait bien trop longue. Si ça vous branche, je pourrais faire un test photo slash vidéo plus approfondi. Dites-le d'ailleurs dans les commentaires. Avant de vous laisser aller à la plage ou à la patinoire, ça dépend de la saison à laquelle vous regardez cette vidéo. Si je récapitule ce petit test du Samsung Galaxy S21 Ultra, un design réussi, un écran brillant dans tous les sens du terme, un bloc photo super polyvalent et une expérience globale intéressante. Allez, les défauts du joujou, il est costaud, chauffe un peu et les photos de nuit ne sont pas à la hauteur de l'offre photographique globale. Dois-je quitter définitivement mon iPhone 13 Pro pour ce Galaxy S21 Ultra ? Eh non ! Pour une seule raison simple, les amis, l'écosystème Apple. J'ai un MacBook Pro, un iPad Pro et des AirPods. Mon iPhone s'intègre parfaitement avec ses joujoux. Par contre, je garde avec plaisir le Samsung Galaxy S21 Ultra pour mes vacances ou mes week-ends. J'adore la partie photo vraiment. Si vous avez 500 euros à mettre dans un téléphone et que vous n'êtes pas contre le reconditionner, pour ce prix-là, c'est une bête de course. Voilà pour le test du Samsung Galaxy S21 Ultra. Je reviendrai sur le sujet dans les semaines à venir. Alors, pensez à vous abonner les amis. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. A demain ou à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501